Voilà la boîte, donc elle est assez énorme, comme vous pouvez le constater, c'est une manette de NES, dessus, c'est une grosse boîte et elle est bien lourde. Alors je vous explique le délire, j'étais à la Japan Expo hier, donc le 9, un dimanche, 9 juillet, et aujourd'hui on est le 10, donc le lendemain, je vais ouvrir la box avec vous. Donc je l'ai déjà un peu ouverte à la Japan Expo pour voir un peu ce qu'il y avait dedans, voir si je me suis fait arnaquer, entre guillemets. Ça n'a pas été trop le cas, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. On commence tout d'abord par un domo, donc je ne connaissais absolument pas le domo. Un domo d'édition collector de luxe, un domo déguisé en panda, donc ça c'est juste excellent à mon goût. J'ai grave, grave, grave bien aimé quand j'ai ouvert la boîte hier, en le voyant, c'était juste excellent. Après je ne sais pas ce qu'il y a au fond, il va y avoir beaucoup de choses. Un petit domo en plus, ça fait toujours plaisir, c'est sympa à poser. Bon, on passe. Petit domo. Une figurine pop de Solitaire, Saul, c'est pas mal. Et voilà Saul, qui est pas mal du tout, un bon petit personnage, bien sympathique. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il est vraiment classe, vraiment un look badass, il est un peu... Alors qu'est-ce qu'il y a de votre cop ? Il y a une coque d'iPhone Doctor Who. Pas mal du tout. Alors moi j'ai pas un iPhone, malheureusement. C'est un... C'est un magnète. Un French Magnet Retro Gamer. Alors ça, c'est jaune. C'est jaune avec des éclairs. C'est bien sûr, c'est bien sûr. Pikachu. Voilà. Une sorte de... C'est pas un mug, c'est un gobelet avec une paille. D'accord. Ok. Sympa. Ah oui. C'est stylé. Il y a des petits éclairs là qui bougent, qui flottent. Je sais pas si vous les voyez bien. Ils flottent les petits éclairs. C'est bien stylé, un gobelet Pikachu. On pourrait y mettre des mix de jus de fruits ou boissons énergisantes. On pourrait aller au cinéma aussi. C'est assez sympathique. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, il faut savoir que la boîte à la Japan Expo m'a coûté 40 euros. Là, déjà, au niveau des items, c'est pas mal du tout. Mais c'est pas fini. Alors ça, ça sera pas pour moi. C'est un costume de Wonder Woman pour adulte. Wonder Woman. C'est une couverture polaire en tortue ninja. Ça, c'est excellent. J'avais un gros truc comme ça au fond, mais je savais pas ce que c'était. Couverture plus de tortue ninja. C'est sympa, je vais la déballer, je vais voir ce qu'elle donne. On a un invité surprise. Bonjour, quoi. Regarde. Tada. Attention, c'est le plus gros objet de la boîte. Et c'est là-dessus que je disais que j'avais énormément de chance, déjà, parce que tous ces items-là valent à peu près au moins une cinquantaine d'euros, facilement. Et là, franchement... Alors, quand j'ai vu déjà Assassin's Creed, je me suis dit, soit c'est une figurine, soit c'est un élément de cosplay. Et là, ça vaut très très cher. Je vais pas chercher à regarder, mais là, je viens de voir. C'est un élément de cosplay et c'est plutôt stylé. J'ai fini de monter le gantelet avec la lame secrète. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment super joli. Il y a le sens du détail. C'est magnifique. Donc voilà, je mets ma main à l'intérieur. On va jouer à l'assassin. On va essayer d'assassiner le chat. Non, je rigole. Hop, voilà. Super. Voilà. Topissime. Et là... C'est juste excellent. Qui dépasse. Mais ouais. Non, franchement. Ça a la classe. C'est grave cool. Voilà. En tout cas, c'était une super, super expérience d'avoir acheté ça à la Japan Expo. Donc évidemment, moi, j'ai eu énormément de chance d'avoir eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans cette box. Parce que j'ai regardé en fait un petit peu d'autres personnes ayant acheté des box qui étaient à côté de moi. Qui les ont ouvertes et vraiment déballées, déballées, donc sorties tous les items de la box. Et qui ont eu quasiment rien dans leur box. Alors que la box était aussi grande que la mienne. Donc imaginez un peu le délire. Moi, j'ai eu juste énormément de chance d'avoir autant d'items dans cette box. Je suis juste super content. Donc voilà. Donc si vous y allez et que vous décidez d'en acheter une et que vous n'avez quasiment rien dedans. Ne dites pas, hé, mais lui, il en avait plein. Non, c'est juste un coup de chance parce que c'est bien marqué dans la box. Les items sont aléatoires. Je vous remercie et ciao, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501